Amis, frères et sœurs, qu'y a-t-il de commun dans un culte qui réunit à la fois les enfants et les jeunes de l'éducation biblique et les participants à une assemblée générale ? Et bien c'est l'annonce de l'évangile. Pas seulement l'évangile au sens de la rédaction des quatre évangiles que nous trouvons du côté du Nouveau Testament, mais plutôt par ce que ce mot veut dire. Évangile veut dire bonne nouvelle. Alors avec tous les jeunes de l'éducation biblique, nous continuons de découvrir aujourd'hui Jésus dans tous ses états, avec en particulier la figure du prophète Élie. Les deux dernières fois, nous avions évoqué la figure du serviteur souffrant et la figure du Nouveau Moïse. Aujourd'hui, c'est donc la figure du Nouveau Élie. Élie. Mais pourquoi Élie ? Tout simplement parce qu'Élie, c'est un prophète. Un prophète dont on ne sait pas vraiment d'où il vient, dont on ne sait pas vraiment comment il a reçu sa vocation. Et puis surtout, c'est le seul prophète qui n'est pas mort. En ce sens qu'il a disparu dans une ascension inoubliable, enlevée au ciel sur un char de feu. Alors si Élie n'est pas mort comme on l'imagine, c'est qu'il est vivant quelque part et qu'il va revenir. Alors Élie, eh bien c'est le prophète qu'on attend. Mais personne ne sait quand il va revenir, ni comment. Et lorsque Jésus apparaît bien plus tard dans le peuple d'Israël, et que chacun écoute son enseignement et voit ses guérisons, nombreux sont ceux qui pensent que c'est Élie qui est revenu, parce que Jésus fait souvent la comparaison entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, avec ce que fait et ce que a dit Élie. Et nous découvrons combien c'est difficile de savoir qui est Jésus, et que c'est très délicat de le ranger dans une catégorie. Est-ce que Jésus ressemble plutôt à Moïse ? Plutôt au prophète ? Peut-être les deux ? Alors il faut continuer de chercher aujourd'hui du côté du prophète Élie. Le texte nous raconte une très belle histoire, celle de la rencontre d'Élie avec Dieu. Pourtant, Élie savait qui était Dieu. Il savait qu'il était le Dieu Tout-Puissant. Parce que juste avant le récit que nous avons lu, il y a eu un concours de force entre le Dieu Baal et le Dieu d'Israël. Pour savoir qui serait le meilleur. Le peuple d'Israël avait beaucoup de peine à croire en un Dieu qu'on ne pouvait pas représenter. Alors de temps en temps, il s'éloignait du Dieu d'Israël. C'est pourquoi Élie organise un combat divin entre les deux dieux, si j'ose dire. Baal, le Dieu de l'orage, et l'éternel Dieu d'Israël, Dieu de la vie. Et le Dieu d'Israël, défendu par le prophète Élie, gagne le combat. Ainsi, Élie démontre victorieux la toute-puissance de son Dieu. Mais ce combat divin, gagné par l'éternel Dieu d'Israël, n'engendre qu'une augmentation de violence qui rend Élie particulièrement malheureux. Alors, Élie s'en va. Il part au mont Horeb, à l'endroit même où Dieu s'était montré à Moïse autrefois dans le buisson ardent. Il est fatigué, il ne sait plus quelle est sa mission, il est totalement découragé, il ne perçoit plus la présence de Dieu comme avant. Il s'isole dans une caverne, la même où Moïse avait séjourné autrefois. Alors, dans un premier temps, Élie se courut dans son découragement très concrètement, grâce à la nourriture et à la boisson qui lui redonnent des forces physiques, suffisantes pour marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'au pied du mont Horeb. Alors, peut-être qu'en temps réel, il faut moins de temps pour aller au Mont Horeb, mais on sait que les 40 jours, chiffres symboliques si chers au premier testament, sont là pour indiquer qu'il faut du temps pour se relier à la dimension intérieure que nous nommons Dieu. Et dans un second temps, Dieu invite Élie à se tenir devant lui et Dieu va se manifester à Élie. Pas du tout comme on pourrait l'imaginer. Pourtant, la colonne de feu, l'ouragan, le tremblement de terre sont cités. Mais, il nous est dit que l'éternel ne se trouve pas cette fois-ci dans une manifestation de force. Contre toute attente, l'éternel est présent dans un souffle ténu à l'opposé de ce qui s'est passé sur le mont Carmel. L'expression qui est employée dans le texte hébreu pour désigner cette manifestation particulière de Dieu est très difficile à traduire. Et voici pêle-mêle les traductions que nous pouvons trouver. Brise légère dans la Bible de Jérusalem, le son d'une brise légère dans la Pléiade, le son doux et subtil dans la traduction seconde, un silence subtil selon Chouraki, léger souffle dans le français courant, souffle ténu, murmure ténu d'une brise légère, c'est Emmanuel Lévinas qui donnera une traduction qui reste pour moi la référence, une voix de fin silence. C'est de cette manière-là, me semble-t-il, qu'on peut rendre la contradiction contenue dans le texte hébreu. D'ailleurs, il nous arrive de dire parfois, on entend le silence. C'est peut-être exactement là que le Seigneur passe devant nous. Peut-être avez-vous ressenti un souffle léger sur le bras ou sur la joue le soir, la nuit, alors que rien ne bouge. Ce souffle tellement léger, imperceptible, procure une infinie douceur. Et aujourd'hui, nous pouvons comprendre qu'il s'agit de cette présence de Dieu à cet instant précis. Silence, souffle presque superficiel et léger. C'est avant tout la caractéristique d'un Dieu tout à fait inattendu qui se révèle être là, où nous ne pensons pas un instant qu'il puisse être là. Et c'est la prise de conscience intérieure d'une présence invisible. Maintenant que nous le savons, c'est à nous de ne pas l'oublier et de le transmettre à chacun, chacune, en particulier, qui nous demande en pleine tourmente, mais où est Dieu ? Où donc est-il, ce Dieu ? Où donc est-il, ton Dieu ? Et il nous faut faire un véritable silence en nous pour percevoir l'infiniment léger et le recevoir comme la présence de Dieu au milieu de nous, en nous. Cet infiniment léger ressemble à quelque chose d'une faiblesse extrême vécue par tant de personnes qui souffrent de maladies ou de maltraitances ou qui subissent la torture physique ou morale, qui subissent une emprise, qui sont à bout de force, totalement épuisées, qu'elles en perdent leur propre souffle. Et c'est là que la présence de Dieu peut se manifester. On ne le voit pas, on la sent à peine, mais elle est là quand même, sous une forme de totale impuissance, dans un total abandon à celui qui nous ouvrira les bras sur la croix, lieu suprême de la fragilité et de la vulnérabilité humaine. Et certaines personnes reçoivent l'assurance intérieure qu'elles ne sont pas abandonnées. Elles reçoivent une force insoupçonnée, si la mort ne les emporte pas avant, pour lutter, tenir et même parfois vaincre. Nous aussi, nous sommes invités à le croire, envers et contre toutes les formes du mal et du malheur. Ne pas céder à la tentation de croire, ni même de penser que Dieu reste sourd aux appels de détresse. croire, croire obstinément que malgré le silence apparent, malgré l'absence apparente, il y a ce bruisement imperceptible d'une présence invisible, une façon de nous rappeler que l'amour est là, à portée de notre cœur, à portée de notre espérance. Si nous le croyons, alors nous le transmettrons à celles et ceux qui en ont besoin et qui réclament inlassablement notre soutien. Mais en quoi, me direz-vous, est-ce important pour notre rencontre d'aujourd'hui ? En particulier, en ce jour d'Assemblée Générale et d'Éducation Biblique. La réponse se fera en plusieurs étapes. Les enfants et les jeunes poursuivront leur découverte tout à l'heure avec leur monitrice dans leur groupe. Mais pour celles et ceux qui resteront à l'Assemblée Générale, ils pourront être attentifs au fait que dans l'Église en général et dans la paroisse en particulier, l'Évangile ressemble le plus souvent à une voix de fin silence. Il est présent dans tout ce que vous ne verrez ni dans le rapport moral ni dans le rapport financier qui ne sont au fond que la partie visible de la vie paroissiale. L'Évangile est annoncé et partagé lors d'un entretien pastoral ou des entretiens pastoraux pour préparer des obsèques le plus souvent difficile à supporter. Quand très peu de mots sont échangés, quand la douleur est trop vive ou l'émotion trop forte, il faut comprendre alors à demi-mot, deviner une prière, sentir une musique. Et dans ces larges minutes de silence se révèle alors une présence invisible. Quand la colère gronde, quand la mauvaise humeur, pour ne pas dire la mauvaise foi, fait rage, quand on ne se comprend plus et que la mission est perdue de vue. L'Évangile est une voie de fin silence. L'Évangile est un souffle ténu au chevet d'un malade, fragile à la porte d'une prison, imperceptible lors d'une visite. L'Évangile est encore une voie de fin silence qui devient source de discernement pour le rythme à trouver pour une célébration la plus juste possible afin que chaque personne, mais aussi chaque parcours, chaque rencontre, chaque sensibilité soit respectée et accompagnée. Et bien souvent, l'Évangile est là, dans le souffle retenu ou l'inspiration profonde, celle qui permet d'inventer une nouvelle manière de dire ou de célébrer avec des gestes nouveaux. Au fond, le prophète Élie, devant sa caverne, fait l'expérience de sa quête de Dieu qui, pendant un moment, s'est transformée en recherche de la perfection, mais qui l'a faite aboutir à un découragement profond. Ce texte est là, peut-être aujourd'hui, pour nous dire qu'il faut d'urgence abandonner cette quête de la toute-puissance de Dieu qui mine la foi et l'existence des êtres humains. Parce que c'est une course vouée à l'échec. Elle nous conduit à l'insatisfaction, à la dureté, à l'amertume, voire à la dépression. La vie nous enseigne qu'il n'y a pas de religion ou de foi parfaite. Et une église qui croit réaliser les idéaux qui l'animent devient prétentieuse et sectaire comme l'écrivait Raphaël Picon dans un éditorial d'Évangile et Liberté. Et il continuait ainsi une religion idéalisée fermée à la critique et pour qui la rencontre avec autrui n'est que bavardage stérile devient morte. Alors, il est urgent de transformer cette toute-puissance en une toute-présence de Dieu perceptible le plus souvent dans la voie de fin silence qui nous oblige à nous taire pour nous rendre totalement disponibles aux autres et à nous-mêmes qui nous libère aussi de toute illusion en nous souvenant qu'en Dieu tout est grâce mais aussi générosité, bienveillance, et même pardon. Révéler au Mont Horeb pour Élie incarné plus tard en Jésus le Christ Dieu est une force d'approbation qui nous permet de nous accepter tels que nous sommes tout en nous reconduisant au cœur du monde tel qu'il est comme ce fut le cas pour Élie. Et notre mission sera de transformer avec passion ce qui peut l'être tout en acceptant avec sagesse ce qui ne peut pas être changé. Amen.